... Bonsoir, merci pour l'accueil et bravo pour tous les organisateurs. Je vais juste proposer de se demander quel est le sens de la bataille qui est en ce moment menée sur la loi El Khomri quand il y a des mouvements comme ça, à la fois le sens du mouvement sur la loi El Khomri et de Nuit Debout, pas assez fort si ça va, quand il y a des mouvements comme ça, ça prend des sens, qui sont des sens multiples. Je vais en tirer deux. Pour moi, le sens de ce qui se passe au niveau de la loi El Khomri, il s'agit de sortir de 1983. Qu'est-ce que c'est 1983 ? C'est le moment où la gauche décide, en tout cas le Parti Socialiste pour être plus exact, décide de se mouler dans l'Europe, de renoncer à sortir du système européen, de renoncer aux protectionnistes, et où François Mitterrand énonce cette phrase « il n'y a qu'une seule politique possible ». Et cette phrase fait évidemment écho à la phrase de Mark Harris Thatcher « il n'y a pas d'alternative ». Et depuis 1983, on vit ça, c'est-à-dire qu'on a un seul choix, on n'a pas de choix, donc c'est de s'adapter à la marche de la mondialisation, de se moderniser, de se flexibiliser, c'est-à-dire de courber les Chines, d'effectuer à la fois un dumping social, fiscal, juridique, et ainsi de suite. Et je pense qu'il y avait une phrase de Lionel Jospin à l'époque, qui était premier secrétaire du Parti Socialiste, et qui disait « nous ouvrons une parenthèse libérale ». Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre un coup d'arrêt à ça, et de sortir de la parenthèse libérale. Tout à l'heure, j'ai énoncé qu'il y avait un manifestant qui a apparu, se dorévalé avec une pancarte pour travailler 20 heures par semaine. Et c'était finalement la proposition de Keynes dans les années 30-40, il pensait qu'à la fin du siècle, on travaillerait seulement 20 heures par semaine. Et l'histoire allait dans ce sens-là. Jusqu'en 1983, on a une réduction assez massive du temps de travail, on passe par exemple de 65 à 60 ans, et on pense... On va faire des bêtes de prison jusqu'à la mort ! Et on pense qu'on va aller, dans les sondages, les Français pensent qu'on va aller vers 55 ans. Et ils ont réussi à faire aller l'histoire en sens inverse. Et bien il faut qu'on trouve le moyen d'être assez fort pour remettre l'histoire dans le sens qui nous convient, et pour que le progrès signifie encore quelque chose sur le plan social et pas seulement sur le plan technique. Donc ça c'est la première chose. Et je poserai une deuxième chose sur le sens des nuits debout et le sens des nuits debout et des syndicats. Pour moi, il y a un mouvement progressiste, seulement quand on parvient à la jonction de deux classes, les classes populaires et ce qu'on peut appeler la petite bourgeoisie intellectuelle, et ainsi de suite. En 1789, la Révolution française, c'est la jonction de ces deux classes. C'est à l'Assemblée nationale, ou d'abord aux États généraux, les représentants de la bourgeoisie, des avocats, et ainsi de suite, qui sont les représentants du tiers-État, et c'est le peuple qui fait la révolution à Paris ou dans les campagnes. 1936, le Front populaire, c'est les intellectuels qui disent non au fascisme, et c'est dans le même temps les classes populaires qui veulent les 40 heures et les cons, j'ai payé. Je dirais mai 68, c'est une jonction où il y a un mouvement, le mai 68 français, sa spécificité, c'est d'être un mai 68 ouvrier, un mai 68 étudiant. Et il se trouve que depuis le début des années 80, on a une disjonction des distinctes classes, entre les diplômés et les non-diplômés. On a un divorce, le divorce entre ce qu'Emmanuel Todd appelle les deux cœurs sociologiques de la gauche, entre les prolos et les intellos, parce qu'ils n'ont pas été, pendant ces décennies-là, frappés de la même manière par la mondialisation. Et donc du coup, il y a une réaction face à la mondialisation qui n'est pas du tout la même. Et là, ce qui est en train de peut-être pouvoir s'opérer, c'est la mobilisation nuit debout, en tout cas je vais parler essentiellement de Paris et de ce que je vois, c'est souvent une mobilisation des diplômés, des diplômés urbains. Et c'est vachement important qu'il y ait aussi cette mobilisation des diplômés urbains, comme il y a les mobilisations autour des syndicats de fractions des classes populaires. Parce que c'est seulement la jonction des deux qui nous permettra de retrouver le sang d'histoire. Alors ça, j'aime bien citer un truc de Lénine à ce moment-là, puis je conclurai là-dessus. Lénine disait, une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. Donc il y a un très gros enjeu à réussir à faire basculer ceux du milieu avec ceux d'en bas. Je vous remercie. Merci.